Grand pour nous, le plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information sur la RTNC, édition spéciale consacrée à la situation dramatique qui prévoit actuellement à Goma, chef-lieu de la province et du Nord-Kivu, dans des pays, l'éruption volcanique intervenue hier soir, à la grande surprise de tout le monde, la situation ne peut plus dramatique et qui mobilise les gouvernants et gouvernés, afin d'éviter le pire, nous y reviendrons. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Situation préoccupante à Goma, nous l'avions dit, tellement préoccupante que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, garant la nation qui se trouve à l'étranger, est obligé d'interrompre son séjour pour regagner le pays afin de suivre à quelques détails près l'évolution de cette éruption volcanique aux allures inquiétantes. Sur place à Kinshasa, deuxième réunion du gouvernement central, présidée aujourd'hui par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, depuis l'éruption volcanique intervenue dans cette partie du territoire national, il ressort de cette réunion qu'une délégation gouvernementale doit se rendre sur place pour une assistance à la population victime de cette catastrophe naturelle. Reportage, Marcel Moubenga, bienvenue dans le salat. Dans le Nord-Kivu, la ville de Goma, sauvée des justesses, c'est dimanche 23 mai de l'âme provenant de l'éruption du mont Nirangongo, brûlant sur son passage plusieurs habitations. Une deuxième réunion de crise a été présidée dans l'après-midi de ce dimanche par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a réuni quelques membres du gouvernement pour évaluer la situation humanitaire et sécuritaire de cette ville volcanique. Selon le ministre du Média porté parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le chef de l'exécutif national a instruit pour qu'une mission d'assistance du gouvernement soit diligentée aujourd'hui. Nous venons de tenir notre deuxième réunion pour passer en revue la situation humanitaire et sécuritaire là-bas. Au-delà de ce qui a déjà été fait avec le gouverneur sur place, les membres du gouvernement autour du premier ministre Samalou Kondé ont tenu à passer au peine fin tous les détails de la situation. Immédiatement après cette réunion, une première délégation va se rendre sur place pour apporter les premières assistances à la population. Et nous allons continuer à demander à la population de rester vigilante et de suivre les directives des autorités provinciales parce qu'on signale encore quelques activités sismiques aujourd'hui dans la ville et qu'il serait prudent d'éviter des mouvements non essentiels et de suivre étroitement ce qui est recommandé pour éviter de se retrouver dans des situations où vous marchez sur des laves et des choses qui peuvent conduire à d'autres dégâts. La précédente éription majeure de ces volcans remonte du 17 janvier 2002 causant la mort de plus de 100 personnes. Il faut dire que sur place à Goma, le gouverneur militaire Konstantin Makogba a réuni les humanitaires pour une éventuelle assistance aux populations sinistrées après l'éruption volcanique au chef de la province et du Nord-Givou comme les témoignent à ce reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Une nuit sabbatique de panique due à l'éruption du volcan Nira Gongo ce samedi 22 mai 2021. Panique qui a été observée dans les chefs des habitants de Goma et du territoire de Nira Gongo. L'heure était à l'évaluation des dégâts causés par la coulée des laves. Cette évaluation a été faite ce dimanche 23 mai 2021 au cours d'une réunion qu'a présidé le gouverneur du Nord-Givou, le lieutenant général Konstantin Dima, au gouvernement des provinces. Réunion ayant regroupé les membres du comité provincial de sécurité et l'ensemble de la communauté humanitaire ainsi que la MONISCO. Il ressort de cette raconte que neuf personnes qui fiaient les dangers de la coulée des laves sont mortes de suite d'un accident de circulation du côté du quartier Ndocho. Une autre personne est décédée d'une crise cardiaque. Selon Diego Zorila, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RD Congo, les besoins humanitaires vont être examinés dans les quatre villages directement affectés par la coulée des laves avant d'apporter de l'assistance aux nécessiteux. Quand c'est juste quelques heures après l'événement, donc maintenant on doit faire une évaluation des besoins. Pour ça on est en contact avec la protection civile, on est en contact aussi avec le mouvement de la Croix-Rouge, qui est volontaire de la Croix-Rouge sur place. On va faire une évaluation des besoins avant de déterminer avec le gouvernement quelle est l'assistance qui pourrait être apportée, une assistance humanitaire. En même temps, bien sûr, il va falloir apporter une assistance à cette population. En même temps, il y a beaucoup de situations humanitaires, malheureusement, au Nord Kivu, comme vous le savez, à Routchoulou, en Massy, ici, à Wajkal et Nirogongo. Donc on va bien sûr apporter une assistance à cette population en fonction des besoins. De son côté, le DG de l'Observatoire volcanologique des Goma, OVG, M. Mouindo Adalbert, invite la population des Goma et de ses environs à la vigilance, surtout que des mouvements sismiques sont encore perceptibles. Ok, je peux dire qu'il y a la coulée de lave qui progressait vers le Rwanda, qui s'était arrêtée. Et il y a une deuxième qui venait vers la ville de Goma. Mais, en fait, pour ce qui est de la trajectoire de la coulée de lave qui va vers Goma, il y a encore de séismes qui se font sentir sur la sortie. Et donc, il faut rester vigilant. Parce que si jamais ce séisme provoque une ouverture, c'est que cette coulée progresserait vers Goma. Mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, on continue à surveiller. Pour la population qui est retournée de la ville, en fait, il fallait que cette population attende l'ordre de son Excellence M. le Gouverneur. Parce que son Excellence M. le Gouverneur a demandé à la population de quitter la zone rouge. Mais elle est en train de retourner dans cette zone rouge. C'est que l'autorité donne cet ordre. La zone rouge, c'est la coulée de lave de 2010. Parce qu'en fait, la coulée de lave que nous sommes en train de vivre, elle est en train de se dessiner au-dessus de la coulée de lave de 2010. Encore du Nord-Kivu dans ce journal pour parler. Cette fois-ci, la réunion des crises est présidée par les gouverneurs militaires de cette province pour évaluer justement les dégâts causés et l'assistance humanitaire afin de éviter le pire. Le spectacle qu'offre aujourd'hui la ville de Goma n'est pas beau avoir. Compte rendu de cette réunion avec le Major Anguike, porte-parole de la 34e région militaire du Nord-Kivu. Compte rendu de la réunion des crises qui s'est tenue ce dimanche 23 mai 2021 au gouvernement d'Inor-Kivu à Goma. Le gouvernement de la province d'Inor-Kivu a pris tout de suite les mesures ci-après. Il a ordonné à l'Observatoire volcanologique de Goma de poursuivre avec la surveillance des coulées des laves afin d'apprécier la vitesse, la distance, la direction et l'étendue couverte par le lave. Il a déclaré l'alerte en transmettant l'information au niveau central et à son homologue, gouverneur de la province de l'ouest du Rwanda. Il a autorisé l'évacuation de la population de la zone rouge vers les zones les plus sécurisées, en commençant par les personnes les plus vulnérables, dont le malade dans les hôpitaux, les femmes enceintes, les vieillards, les personnes handicapées et les enfants. Il a ordonné à la coordination provinciale de la protection civile d'orienter la population en fonction du plan des circonstances et du plan d'évacuation en vigueur. Il a ordonné aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise d'assurer la sécurité dans les voies d'évacuation afin qu'on évite des cas de vol, des barbaries et d'infiltration pendant l'évacuation. Il a enfin institué un comité de crise. Bien, voilà pour les spécialistes en volcanologie. Très chers téléspectateurs, la catastrophe naturelle survenue dans la ville de Gouma était prévisible. C'est un cycle répétitif de 10 ans. La dernière éruption volcanique est intervenue en 2002, vous le savez certainement, mais l'on devrait donc s'attendre à cette éruption volcanique et prendre surtout des dispositions utiles afin de limiter les dégâts. Point de vue du chef de travaux, Patrick Ngoce, du département de physique de l'Université pédagogique nationale. Il est au micro de Joseph-Oscar Mbalcaïch. Avant tout, il y a eu des évaporations de gaz qu'on appelle l'anidride sulfureux qui a commencé vers 18 heures et a changé le ciel. Il a une couleur orange. Alors, il n'y avait pas, comme d'habitude, il n'y avait pas de vibrations, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tremblements de terre pour que quiconque s'aperçoive qu'il y a encore une autre éruption. Et ces gaz se sont échappés, non pas à la cratère verticale, ils ont dévié légèrement vers 45 degrés. Et à ce moment-là, ils ont apporté quelques éléments du feu. À partir de 20 heures, déjà, on a compris qu'il n'y avait pas seulement de gaz parce qu'il n'y avait pas de tremblements pour alerter. Et directement, la population était surpris, et nous tous, surpris de voir que maintenant, c'est des laves. Je vous ai dit que les volcans, normalement, s'est refroidi entre 7 à 8 ans. Et on savait que déjà, il s'est refroidi, il devait bien s'y réchauffer. Le réchauffement prend autour de 10 ans. Et prenez les derniers volcans qui a eu lieu en 2002, plus 8 ans, ça vous donne 2010. À partir de 2010, déjà, le volcan de Mirago commençait déjà à s'y réchauffer. Et l'éruption allait, normalement, être en 2021 ou 2022. Les estimations étaient entre 2021 et 2022. Et ça nous a tous pris en cours parce qu'il n'y a pas eu tremblement de terre. On s'attendait d'abord de voir cette histoire. et il n'est pas sorti dans la voie normale, la voie ordinaire où il y a les cartes verticaux. c'est vraiment ce qui est vraiment un peu différent. En fait, nous n'avions pas tous les paramètres. En fait, il faut dire la vérité, il n'y avait pas tous les paramètres. Pour prédire avec exactitude, il faut avoir beaucoup de paramètres. Et d'autres paramètres aussi étaient continus. Il fallait continuer d'observer jusqu'à la dernière minute pour prédire qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il y a. Donc, on n'avait pas assez d'outils. Il y a eu des faillances de matériel à la dernière minute de connexion Internet. Il y a eu problème d'image satellite qui n'est pas associé à l'analyse MATLAB qui est sur la modélisation réelle du volcan qui a failli. On n'a pas eu ces informations à temps. On gardait seulement des prédictions des anciennes activités. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes devant quelque chose qui nous prend en cours. Il fallait une évacuation sécurisée. Comment s'y prendre ? Premièrement, au niveau de la population et au niveau de l'État. Écoutez, le fait qu'il n'y a pas eu tremblement de terre, personne n'a cru qu'il y a eu volcan et puis ils ont vu les fumées s'échapper. Les CLS sont en train de s'échapper. Personne n'a cru que c'est un volcan. Un autre scientifique, le professeur Albert Tiengé Ongendangenda, lui, note que les alertes des spécialistes en la matière n'ont pas été prises au sérieux pour une situation qui était pourtant prévisible. On l'écoute. Il faut dire qu'une éruption volcanique, c'est un phénomène naturel qui peut se produire parfois brusquement sans que les autorités prennent des dispositions. Mais dans la plupart des cas, il y a des signes précurseurs qui signalent que dans très peu de temps, une éruption peut se déclencher. pour ce qui concerne le volcan de Niiragongo, il n'y a qu'à voir le cratère principal. C'est un cratère qui, comme on dirait une chambre magmatique à ciel ouvert. Et on voit le magma. Et on voit aussi la montée de ce magma. Et quand on voit que ce magma arrive à un certain niveau, oui, on peut déjà prendre des mesures pour prévenir. parce qu'une éruption du Niiragongo brusque peut causer des dégâts assez considérables. Que l'OBG avait lancé quand même un cri d'alerte, bien que ce n'était pas aussi subi par la population, moi, je pense que cet observatoire devrait normalement être aidé vraiment suffisamment par les gouvernements. Quand j'ai dit aider, en termes d'augmenter le nombre de scientifiques, des gens compétents dans ces domaines sont nombrés, en matériel, je pense que c'est toujours aussi nécessaire, parce que ces derniers temps, je crois qu'ils éprouvent quelques difficultés pour fonctionner. Si on laisse un grand centre comme ça, sans moyens, il est difficile par moment de prévenir des catastrophes comme ce que nous venons de vivre en ce moment. Donc, il est grand temps que les autorités de ce pays prennent les choses en main pour aider cet observatoire volcanologique afin que le travail soit fait normalement et sans problème. Moi, je pense que la population doit rester à l'écoute des scientifiques parce que ce sont les gens qui maîtrisent ce secteur-là. Et comme je l'ai dit au début, les chercheurs, normalement, en termes de nombre, on doit augmenter le nombre de chercheurs, on doit augmenter le nombre des gens qui sont vraiment compétents dans ces domaines parce qu'il est un domaine très, très complexe. Et quand on y met n'importe qui, on assiste à des choses comme ça. Et moi, je pense que ce pays a de grands scientifiques qui peuvent faire un travail vraiment encadré et qui pourraient prévenir ce genre d'événements. C'est dans des moments comme ça que l'on prend des mesures assez sévères, des mesures qui font qu'on ne puisse pas connaître des catastrophes qui peuvent normalement, où on peut perdre des milliers de gens. C'est quelle mesure, par exemple ? Les mesures de prévention, dans un premier temps. On peut prévenir quand un volcan veut se mettre en éruption, on peut les sentir par des grondements ou soit des mini tremblements de terre. Et parfois, par le mouvement même des animaux. Quand vous voyez les animaux se déplacer dans tous les sens, ça, une éminence, une éruption volcanique s'annonce. Et on peut normalement le prévenir. Mais il y a aussi un aspect important peut-être que nous oublions. Goma est à proximité normalement de ces grands volcans et si nous regardons la population qui habite ce secteur tourne autour de 2 millions de personnes. Et ce n'est pas seulement les éruptions volcaniques qui peuvent causer un danger éminent, mais c'est les gaz méthane du lac qui vaut. Pas seulement les gaz méthane, le dioxyde, le carbone continuent normalement dissous dans ce lac-là. Et cela nécessite qu'il y ait une surrayante accrue. je donne l'exemple de ce qui s'est passé au niveau du lac Nios. Le lac Nios est trois fois moins grand que notre zone volcanique ici. 300 fois moins grand que le lac qui vaut. Et un lac qui vaut comme celui-là nécessite qu'il y ait des chercheurs, des gens compétents qui peuvent surveiller le mouvement. parce qu'une fois que ce lac va diffuser le dioxyde de carbone, le monde ne saurait pas compter un millier. Cela sera un million normalement. Vous voyez qu'en face, les Rwandais commencent déjà à exploiter ces gaz. Depuis 2007, les Rwandais exploitent ces gaz. Qu'est-ce qui empêche les Congolais à faire de même ? Nous avons des gens compétents. Nous sommes là pour que ce pays aille de l'avance. Surtout dans ce secteur, nous avons des volcanes de l'or, nous avons des chimistes, des gens compétents qui peuvent vraiment se mobiliser pour barrer, prévenir ce genre de catastrophes. Et si on n'y fait rien, nous allons le regretter un jour. Ayant dans ses attributions la gestion de l'espace physique de la République démocratique du Congo, le ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando, c'est son nom, a réuni les experts de son ministère pour évaluer les dégâts causés par l'éruption volcanique de Goma. Question de produire une note d'information irrelative à soumettre au chef du gouvernement pour l'identification et l'aménagement des sites à ériger pour recevoir les déplacés. Reportage Julien Pernat et Nadine Kilochou. En ce jour de dimanche 23 mai 2021, le ministre d'Etat de l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo qui a réuni en urgence dans son cabinet de travail à l'immeuble du gouvernement tous les techniciens experts de son ministère. Cette réunion de crise était consacrée à la situation qui sévit à Goma dans le Nord-Kivu suite à la quatrième éruption volcanique après celle de 2002 ayant occasionné de grosses pertes et le déplacement d'une grande partie de la population de cette région. Dans sa casquette du ministre sectoriel de l'aménagement du territoire qui a dans ses attributions la gestion de l'espace physique du pays Guy Luando et ses experts ont à l'issue de cette réunion de crise produit une note d'information à son excellence monsieur le Premier ministre chef du gouvernement pour la suite de la gestion de cette crise dans les secteurs de l'aménagement du territoire en ce qui concerne l'identification et l'aménagement des sites à ériger et qui devra recevoir les déplacés et leurs familles respectives. Cette catastrophe relance le débat sur la nécessité d'achever le processus de la réforme du secteur de l'aménagement et la problématique du financement de la réforme du dit secteur lequel processus devra permettre à doter le pays d'outils et instruments indispensables pour une bonne gestion et répartition de l'espace physique de notre territoire. On entend par ailleurs qu'il est d'un grand intérêt pour le gouvernement d'apporter sa contrepartie pour que ce processus actuellement en évaluation à mi-parcours par les partenaires financiers extérieurs poursuive son cours normal. Outre l'adoption et la validation de la politique nationale d'aménagement du territoire par le gouvernement de la République en septembre 2020 et l'envoi par le gouvernement de l'avant-projet de loi. Actuellement, en examen au Parlement pour adoption, il est important que le gouvernement apporte son appui financier pour permettre l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire ainsi que de guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire pour garantir une gestion saine et optimale de l'espace physique de notre territoire national et permettre la rénovation et la création des nouvelles villes qui permettront le développement du pays et garantiront la bonne gouvernance du pays afin de favoriser un développement harmonieux de la nation. Nous recevons sur ce plateau l'ambassadeur Venon Mukongo Ngaï. Vous êtes rapporteur au panel Union africaine 2020. Vous venez de parler de la délocalisation du site de place de l'Union africaine. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi cette délocalisation qui quitte la place de l'indépendance est pour quel autre site ? Alors ça sera pour le site dénommé place des évolués. La raison est simple, c'est qu'il y a eu une délibération qui a eu lieu et on a estimé que la place des évolués était beaucoup plus disponible que la place de l'indépendance. Qu'est-ce qui a cloché pour que la place de l'indépendance ne puisse pas bénéficier de cet avantage d'accueillir l'Union africaine ? Parce qu'elle risque de cesser d'être place de l'indépendance. Et la place des évolués, vous croyez qu'il mérite de ce changement ? On l'espère. Et ça va se passer comment ? Alors concrètement, ce qui va se passer c'est que les personnes qui ont reçu les invitations vont se déplacer pour la place des évolués. Ça sera une cérémonie officielle et qui sera normalement présidée sauf changement des dernières minutes par le chef de l'État lui-même. Alors j'ai un communiqué si vous le permettez. Avec plaisir. Avec plaisir. Et je peux donner lecture de ce communiqué. Communiqué officiel portant changement du lieu de la célébration de la journée de l'Afrique. Le panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence à la présidence de l'Union africaine à l'honneur de porter à la connaissance du public ce qui suit. La cérémonie d'inauguration de la place de l'Afrique ce mardi 25 mai 2021 à 11h par son excellence M. Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo président de la République et président en exercice de l'Union africaine aura lieu sur la place des évolués située au croisement des avenues 3Z et Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe et non entre le palais de la justice et le ministère des affaires étrangères comme initialement prévu. Le panel tient à préciser que le programme de la manifestation tel qu'annoncé demeure inchangé et comme j'ai la parole je voudrais au nom du panel exprimer notre compassion aux populations meurtries de Gomapourdi nous sommes de cœur. Je vous remercie. Oui, je vous retiens encore pour une seconde. D'accord. Des activités foraines sont organisées au niveau de la place des évolués. Qu'en sera-t-il ? Je ne sais pas exactement comment ça va se passer mais ça s'est délibéré à un niveau très haut. Je ne pourrais vraiment pas vous expliquer. Je crois que l'hôtel de ville est impliqué. Merci. Je vous ai pas. Merci M. l'ambassadeur pour cette précision sur la délocalisation du panel de l'organisation pardon de la manifestation du site du site de la place pour organiser les manifestations pour les comtés de l'Union africaine. Ça quitte la place de l'indépendance pour la place des évolués. Merci d'être intervenu dans ce journal. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Au chapitre de la religion les chrétiens sont en droit de dire que l'un des dons de l'esprit que Dieu accorde aux chrétiens ce bien c'est lui de guérir les malades. Cette vertu a été mise en évidence ce jour par l'apôtre Tambunukoki de l'église et du Saint-Esprit au Congo. Mais avant de revenir sur cet élément des rayements Marie-Lélo suivons d'abord les condensés des activités qui ont eu lieu aujourd'hui sur la journée de la Pentecôte avec Nadine Kilocho. La célébration de la fête de Pentecôte s'est déroulée en République démocratique du Congo dans un contexte particulier avec l'éruption volcanique à Goma dans le Nord Kivu. Des dégâts matériels importants et humains ont été enregistrés. En cette journée les chrétiens et hommes de Dieu du monde ont adressé des prières en faveur du Nord Kivu le cas du pape François au cours de la messe de ce dimanche 23 mai 2021. A Kinshasa les fidèles de la paroisse Saint-Armand ont réservé une pensée en mémoire des victimes de la catastrophe naturelle survenue à Goma à travers cette Eucharistie dite par le père Bernard Vicaire de la paroisse qui a donné l'importance de la fête de Pentecôte. Culte également dans les églises de réveil à l'église Pénel dans la commune de Limité que dirige l'apôtre Walomuntienga Malachi il était question d'implorer l'effusion du Saint-Esprit sur les fidèles chrétiens tout en ayant un regard sur ce qui se passe à Goma. Nous sommes de cœur avec vous. La Bible nous dit nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a épargné beaucoup de gens et nous et nous nous